Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les Tunisiens aux urnes ce dimanche pour départager les trois candidats pour le palais de Carthage, dont le président sortant, Qaïs Saïd, qui brigue un second mandat. Nouvelle frappe sioniste ce matin sur la banlieue de Beyrouth. Arraza l'occupant en cercle la zone de Djabaliya dans le nord de l'enclave, le point sur le terrain dans le journal. Renforcement du transport maritime privé de marchandises, incitation des acteurs économiques à investir dans ce secteur. Alors, les pouvoirs publics s'y attellent pour faire face à la concurrence. Une quarantaine de films en compétition pour le Wihir d'Or au Festival international du film arabe qui se tient au rang en présence de grands noms du 7e marbre. Et puis sport football, suite de la troisième journée de Ligue 1, marquée par le choc CS Constantine Mouloudia d'Alger, alors que le Parado Assy reçoit la JS Kabili avec l'intention de confirmer son bon début de saison. Madame, Monsieur, bonjour. Et avant de développer tous ces titres, le président de la République continue de recevoir les félicitations pour sa réélection à la tête du pays. Elles émanent du grand-duc Henri de Luxembourg, du président irakien, du président malgache, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a affirmé que la réélection du chef de l'État pour un nouveau mandat intervient à une étape importante pour les relations algéro-européennes et leur intérêt commun. Nous vous le disions en titre. L'actualité de ce début de semaine est marquée par l'entretien périodique accordé par le président de la République aux représentants des médias nationaux, une entrevue au cours de laquelle de nombreux dossiers ont été passés en revue. En politique, il y a eu cette annonce, cette annonce d'un nouveau gouvernement d'ici la fin de l'année en cours. Hanan Saisi. Il sera composé de compétences nationales d'excellence, relève le président de la République. Je parle de plus de plus de plus d'information et le plus d'information enannya. Ils ont des études d'échange de nombreux éléments qui m'ont d'échange en wasted son élément à qui, ce qui va nous amener à une personne qui a créé une entente d'un accord, qui va en être à un des autres, c'est une entente de la l'État, ce n'est pas que je veux dire, dans le mouvement de l'État d'un accordé. Je vous remercie de l'échange de la France. Mais j'ai été vraiment choisi de leur pays. Je vous remercie de l'échange que je vous remercie de l'échange d'où ont. Mais j'ai déjà eu l'échange. et d'offrir dans les meidans et ainsi de suite, et ainsi de suite à l'exemple de l'exemple. Avril Majid Bouhne relève également le parachèvement de la réforme politique. La révision de la loi sur les partis se fera avec la participation de tous les partis politiques. Les partis ont dit qu'ils deviennent à l'exemple. Ils deviennent à l'exemple de l'exemple de l'exemple. Il faut savoir ce qui est important dans l'exemple de la démocratie, c'est la réforme, c'est la réforme ou la réforme qui est égébée et de l'exemple de l'exemple. Il y a des forces qui se débrouiller à l'exemple des marchandises. Comme les forces qui se débrouiller dans les marchands des marchands et des marchands. C'est un vrai éventuel. Tout ce genre de choses nous les comprennent en se débrouiller. Après l'exemple des marchands de la démocratie du pays, on commence par le démographie du pays. Il y a aujourd'hui un relais entre les pays et les pays. Par ailleurs, il a été question du dialogue national pour asseoir les fondements d'une démocratie réelle dans un état moderne. Le dialogue est donc prévu fin 2025, début 2026. La priorité revient cependant à la promotion de la dynamique économique, relève le chef de l'État. Et vous venez de l'entendre, le président Abdel-Majid Thaboun a annoncé une révision de la loi sur les partis. Elle vise à moderniser et dynamiser l'activité politique. La réforme mettra l'accent sur l'unité nationale et les valeurs de la déclaration du 1er novembre. Elle permettra aux partis de mieux structurer leur programme tout en renforçant leur engagement vers le bien commun. Effectivement, une révision prochaine de la loi sur les partis politiques. Ce projet vise à moderniser l'action politique tout en réaffirmant les principes fondamentaux de l'unité nationale de la déclaration du 1er novembre. Cette réforme promet de mieux aligner les partis avec les besoins actuels de la société algérienne. Belkassim Djir, responsable de communication du parti R&D. C'est une preuve de la bonne volonté du président de la République de prendre en compte leurs propositions afin de mettre en place une nouvelle loi sur les partis. Cette loi devrait permettre d'atteindre une véritable démocratie au sein du Rassemblement national démocratique. Nous saluons cette démarche. Impliquer les partis politiques est essentiel pour prendre en compte toutes leurs propositions afin d'aboutir à une loi sur les partis qui réorganisent la classe politique. Et bien sûr, renforcer l'action politique en Algérie. Cela renforcera également le travail politique et les institutions de l'État en général. La révision va renforcer la souveraineté nationale et favoriser une meilleure structuration des partis tout en améliorant leur efficacité dans la mobilisation des citoyens. Jamel Baloul, membre du comité de collégialité et d'éthique du parti FFS. La déclaration du président de la République quant à l'implication et à l'association des partis politiques dans la démarche de l'élaboration de la loi sur les partis politiques est une décision à saluer. Et on prend acte de ça. Ici, les fonds des forces socialistes, nous avons tout le temps demandé et interpellé les pouvoirs publics quant à l'implication des partis politiques et à les associer dans toute l'élaboration de toutes les lois qui concernent la vie publique, et qui concernent la construction de l'État et la consolidation de l'État et le renforcement des institutions de l'État. Cette réforme contribuera à une meilleure gouvernance et à un avenir politique plus stable. Elle permettra aux partis de jouer un rôle central dans le développement et la cohésion du pays. 12h39 sur Alger, Chambre 3. Vous suivez le journal de la mi-journée consacré ce dimanche en partie à l'intervention accordée par l'interview. accordée par le président de la République aux représentants des médias nationaux. L'international, le chef de l'État, a évoqué bon nombre de questions. La réforme de l'ONU, le Maroc, le Sahara occidental et bien évidemment la situation au Proche et Moyen-Orient. Abdel Medjit-Boun a affirmé que ce qui se passe sur le terrain à Raza et au Liban notamment risque d'embraser toute la région, attisée en cela par la politique du deux poids deux mesures de l'Occident. Affirmant que face à un certain laissé-faire de la communauté internationale suite aux agressions sionistes, contre des pays souverains et des civils, l'embrasement de la région n'est pas à écarter. Au revoir ce qui se passe, ce n'est pas impossible. Nous avons des canons d'adribles, des canons d'adribles, des canons d'adribles, des canons d'adribles, des clés d'adribles ne sont pas à écrire, nous ne sommes pas à écrire, nous sommes à écrire des forces. Nous avons demandé qu'un billet, nous sommes à écrire des forces d'adribles, sur les pays souverains, l'embrasement est plus que possible. Et justement face à la politique du deux poids deux mesures, aujourd'hui la réforme du système des Nations Unies, et précisément celle du conseil de sécurité, est une nécessité pour mettre fin aux injustices historiques. Le président de la République est revenu également sur l'imposition de visa au détenteur de passeport marocain. Une décision politique ou sécuritaire ? Le président de la République ajoute que le peuple marocain est un peuple frère et que l'Algérie est un pays qui respecte les principes de bon voisinage. D'autre part, quant au soutien de la France au plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, Abdelmajid Taboun juge cette décision d'un pays membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU en total désaccord avec le droit international et la Charte des Nations Unies. Le Front Polisario qui a justement inscrit une nouvelle victoire dans sa lutte pour son indépendance, la Cour de justice de l'UE a rendu son verdict confirmant l'illégalité des accords commerciaux conclus avec le Maroc sur les ressources naturelles que recèle le territoire non autonome du Sahara occidental. Une décision saluée par l'Algérie. Et le dossier Sahrawi est d'ailleurs programmé à la quatrième réunion annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU consacrée aux questions de décolonisation. Une délégation algérienne composée de membres de l'APN et de la société civile y prendra part. Les frappes sionistes continuent de cibler la banlieue de Beyrouth. Le bilan fait état de plus de 2000 morts. La rentrée scolaire est repoussée au 4 novembre. Une situation inquiétante. Le secrétaire général des Nations Unies appelle à mettre fin aux violences et à l'effusion de sang à Raza et au Liban. Un cessez-le-feu ou une solution politique est-elle envisageable ? On écoute l'analyste politique libanais Faisal Jelloul. Il répond à Liester Rini. Actuellement, c'est presque impossible de parler de cessez-le-feu, parler de solution politique, d'une guerre que Netanyahou est en train de mener contre le Liban. Dans sa tête, il y a l'idée de changer complètement la situation dans notre pays. En plus, l'idée de changer le Moyen-Orient, ce monsieur n'est plus sur terre. Il a le soutien total des Américains, soit les démocrates, soit les républicains. Donc, il essaie d'utiliser l'armada militaire américaine, occidentale en général. À mon avis, un cessez-le-feu n'intervient pas que par des dégâts que la résistance libanaise pourrait lui causer. Et les bombardements n'ont pas cessé à Raza également. Le nord est particulièrement ciblé de manière continue pour chasser la population qui refuse de quitter sa terre. Arwa Achour, journaliste au nord de Raza, en parle à Karima Benoort. Depuis hier après-midi, l'aviation sioniste a effectué une série de bombardements sur toutes les parties du nord de Raza, même les chars tirés sans arrêt, au point où les habitants de la région se sont rappelés les débuts féroces de la guerre contre la bande. Mais les Razaouis, sachant très bien ce que veut l'ennemi, ils résistent sur leur propre terre. Et ils sont très attristés par le même scénario qui se reproduit au Liban, un sang uni et un esprit uni. L'ennemi assassine les grosses têtes de la résistance, mais la résistance se poursuit et l'idéologie ne meurt jamais. Et sachez que l'Algérie et la Slovénie appellent à une réunion du Conseil de sécurité pour examiner la situation humanitaire à Raza. Les Tunisiens aux urnes ce dimanche pour départager les trois candidats pour le palais de Carthage, dont le président sortant, Qaïl Saïd, qui brigue un second mandat. Le taux de participation reste l'enjeu principal de ce scrutin, selon Adnan Limam, écrivain et analystes politiques tunisiens. Il le dit, Alias Telreni. Les candidats en lice sont au nombre de trois. Le président sortant, M. Zouhaïr Barzeoui, qui incarne la tendance nationaliste arabe, et M. Heshmi Zemel, qui peut-être verra se réunir autour de son nom pratiquement toutes les oppositions. Il semble que le président sortant est bien parti pour rempiler, pour remporter un second mandat. L'enjeu le plus important, en fait, consiste dans le taux de participation. Il a un impact sur l'ampleur de la légitimité dont dispose le président élu. Les dernières élections législatives et locales ont été très faibles, autour de 10 ou 11 %. L'indemnisation des populations touchées par les dernières intempéries dans les wilayas du Sud se poursuit. Deux cas se présentent, les citoyens qui ont une assurance 4 notes et ceux qui n'y ont pas souscrit. Si, Abdelhamid Afra, délégué national au risque majeur, en parle à Nariman Mandil, il était ce matin l'invité du jour. Les dégâts occasionnés aux infrastructures publiques, ça sera pris en charge dans le cadre du budget de l'État. Pour ce qui est des dégâts occasionnés aux citoyens, c'est-à-dire aux sinistrés, là nous distinguons deux cas. Il y a des sinistrés qui sont assurés 4 notes, donc qui ont contracté une assurance contre les catastrophes naturelles. Ça, c'est un cas. Nous avons malheureusement des cas qui ne sont pas assurés. Et là, je dois souligner toute la différence entre quelqu'un qui est assuré 4 notes auquel cas, donc l'indemnisation se fera au réel, c'est-à-dire au dommage réellement causé. On parle d'indemnisation. Maintenant, quand il s'agit des cas non assurés, plus nombreux, là, c'est des aides de l'État. L'État peut accorder des aides, mais pas une indemnisation au réel. Parce qu'il n'y a aucun contrat entre le citoyen et l'État, contrairement à l'assurance. Et je rappelle qu'elle est obligatoire, cette assurance 4 notes. Et dans ce cas-là, les logements qui ont été touchés verront une aide de l'État qui va varier entre 150 000 dinars jusqu'à 700 000 dinars pour les wilayats du nord ou des hauts plateaux. Et qui peut aller jusqu'à 1 million de dinars pour les wilayats du sud. Et parmi les grands risques majeurs, il y a celui relatif aux inondations. Comment y faire face en amont pour éviter de graves conséquences ? Les explications du professeur Abdelkrim Shelron, président du Club algérien des risques majeurs, contacté par Hamid Balqassam. Le problème fondamental, c'est la cartographie locale de toutes les zones inondables, à savoir la position des ouestes, la position des zones inondables et l'interaction avec toutes les infrastructures qui ont été érigées sur ces zones-là. Donc ce qui manque justement, c'est l'élaboration de modèles numériques qui tiennent compte justement de l'interaction entre les enjeux, c'est tout ce qui est bâti, et l'aléa, c'est-à-dire le danger entraîné par la présence des ouestes et des zones inondables. Ces modèles numériques, ils déterminent exactement l'influence des épisodes gravissimes qui sont catalogués dans les risques majeurs en matière d'inondations et la mise en place de protection contre ces inondations, contre ces épisodes. Renforcer le transport maritime privé de marchandises, inciter les acteurs économiques à investir dans ce secteur, les pouvoirs publics s'y attellent pour faire face à la concurrence. Rimbo Kadoum pour le détail. Des mesures ont été prises il y a quelques mois pour encourager les investissements privés dans ce domaine, que ce soit pour l'affrêtement ou l'acquisition de navires. Il reste que d'autres paramètres doivent être pris en considération pour que cette démarche soit efficace, selon Boumediene Belagine, expert international dans le transport en Méditerranée. On doit se mettre dans un contexte de l'évolution du transport maritime mondial. Ceci implique que l'évolution du transport maritime, revisiter l'état des lieux de nos infrastructures portugues s'impose. Le niveau de l'automatisation, l'informatisation des opérations, les superficies des terres pleines, l'absence de connexion directe aux bords autoritaires et ferroviaires sont autant d'handicaps que traîne l'Algérie depuis des décennies. Pour Mouloud Belaïd, président de l'association des agents maritimes algériens, il est impératif de revoir le code maritime pour s'adapter aux exigences de l'heure. Le code maritime aujourd'hui est un peu dépassé parce qu'il concentre toujours l'investissement sur l'acquisition de navires, c'est des investissements qui sont lourds. C'est un peu difficile aujourd'hui pour un investisseur d'acheter un navire en Algérie et de s'assurer de sa rentabilité. Ce qui manque, c'est l'ouverture de l'affrêtement des navires. On reconnaît qu'il y a des efforts aujourd'hui pour encourager les gens à investir dans ce domaine. Mais nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous pensons que tant qu'on n'ouvre pas l'affrêtement, le transport maritime algérien restera toujours sous le contrôle des compagnies étrangères. La décision d'ouvrir le secteur du transport maritime aux opérateurs privés a été prise en 2020. Aujourd'hui, il s'agit de trouver des solutions et de lever tous les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs pour redynamiser ce secteur. De la culture, une quarantaine de films en compétition pour le Ouïhérodor au Festival international du film arabe qui se tient au rang en présence de grands noms du 7e art. Outre les projections de films, le public assistera également tout au long de ce festival à des conférences et des ateliers de formation. Mohamed Hamzab el-Madani. Deux masterclasses sont prévues. Le premier aujourd'hui, dimanche, qui sera animé au théâtre La Fourmi à l'Hôtel Liberté par le réalisateur Rachid Bouchereb. Une occasion pour lui de mettre en avant sa conception du cinéma, sa réflexion sur son propre travail et ses choix cinématographiques. Le programme de conférences débutera également aujourd'hui avec une conférence autour de la coopération internationale dans la production cinématographique qui se déroulera à la salle Yasmin Akhadra à l'Hôtel Liberté qui sera animé par plusieurs producteurs à l'instar du réalisateur irakien Meytem Jbara. D'autres conférences sont prévues tout au long du festival autour de divers thèmes comme la distribution cinématographique dans la région Mena, les opportunités de financement des producteurs arabes de films à l'étranger ainsi que la préservation de l'héritage cinématographique. Le festival Leudoran enregistre la présence de plusieurs réalisateurs et acteurs ainsi que des chroniqueurs venus de 17 pays arabes. Le réalisateur palestinien Rachid Masharawi a salué la diffusion lors du festival Leudoran de plusieurs courts-métrages produits et réalisés à raza lors de l'agression sioniste. Le festival Leudoran est au-delà de l'agression de l'agression du pays. Pour terminer avec la suite de la troisième journée de Ligue 1, marquée par le choc CS Konstantin Mouloudia d'Alger, un match qui se jouera à huis clos. Le Parado AC reçoit la JS Kabylie avec l'intention de confirmer son bon début de saison. Il y aura également USM Khanshla, US Mostaganem, US Biskra, CR Blues Dead et USM Alger, MC Le Briot. Des rencontres que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes à partir de cet après-midi. 12h52 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Selma Figuir et Erdogan CSI. Islam était à la console technique, Hossein Emryem à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite la météo, Karima Benour.